Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup c'est héroïque, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle react à la saison 16 d'American Dad du coup c'est l'épisode 3, j'espère que celle-ci vous plaira, n'hésitez pas si c'est le cas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner et à dire dans les commentaires quels épisodes vous voulez pour les prochaines react, voilà voilà allez c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Ça n'a pas l'air super chevaleresque, de toute façon je sais pas si ça va beaucoup plaire là ce qu'il va proposer Et maintenant un type très sympa qui nous file souvent un coup de main, les filles soyez patientes avec Jessie Pourquoi il dit toujours ça ? Avec Jessie Qu'est-ce que ça ? Youhou, enlève tes fringues, cowboy ! Allez montre nous ton gros revolver à six coups ! Non je vais plutôt vous montrer mon âme Hum ! Rires Qu'est-ce que c'est ? Oh purée ce que c'est ! Vive le cabaret chevaleresque ! Ça va je vais bien je m'y remets tout de suite et je reprends seulement mon souffle ! Oh ! Merde mes vertèbres cervicales ! Bon voilà du coup on se retrouve juste après le... Il faut que je bouge ! Le danger de la lecture près des autres ! Ça y est c'est bon ! Qu'est-ce que tu fabriques dans mon réduit ? J'ai retrouvé cet appareil mortel, je vais me remettre en super forme ! Bon bah tant pis c'est mort ! Mais tu peux pas laisser ces trucs dans mon réduit ! C'est le seul endroit privé de ma vie sauvagement publique ! C'est toi qui a pété mon super appareil ! Bonjour tout le monde ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ben on dirait que le vieux Jessie est paralysé ! Oh ! T'es Jessie ! Ok donc ton perso de strip-teaser ne voudra plus jamais ni enlever ses fringues ni marcher c'est ça ? Ne pourra plus marcher Steve ! Ouh ! Tu devrais l'emmener loin dans un champ et l'abattre ce Jessie ! Je me mettrai sur mon 31 pour voir ça ! Vous étiez carrément moins enthousiaste qu'en Jessie ! Vous pouvez encore danser ! C'est pas grave ! Il est habitué à avoir tout le monde à dos ! C'est pour ça que je ferai tout pour qu'il réalise son rêve ! Qu'il ouvre son propre club ! Ouh ! T'as qu'à le tuer avec un club de golf ! Euh... Non ! Je vais plutôt aller demander après à la banque ! J'aurais seulement besoin des plans que j'ai dessinés de l'un de vous pour m'amener en van et porter ma rampe ! En van tu dis hein ? Oh 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 ! Alors là on sait exactement qui va pouvoir t'aider cette fois-ci ! Ouais ! Je suis trop d'accord avec lui ! Rassure-moi, c'est pas moi la personne à qui tu penses ! Non, c'est Jeff ! Oh, Jeff ! Cool ! Ouais, qu'il aille se faire voir, personne peut le blairer ! Maman ! En vrai, pauvre Jessie, il voulait faire un peu son art et tout, et il a été rejeté ! Et du coup il se retrouve handicapé, c'est vraiment dur ! Enfin, Roger quoi, vous avez compris, le personnage de Roger ! Tu préfères quoi ? L'intérieur des choses ou l'extérieur des choses ? J'aime bien l'intérieur ! Alors suis-moi, je suis sûr que tu vas adorer ! Il me faut 18 briques pour ouvrir un club de danse exotique ! Les clubs de strip-tease sont de très bons investissements ! Ça s'appellera le Gentleman Jessie, ce sera un club réservé aux strip-tease classiques où l'on n'enlève pas ses vêtements ! Mais ce sera bien plus que ça à imaginer un peu ! Vous êtes à Port-Saint-Lucie en Floride pour les matchs de présaison des Metz ! Vous sortez du stade, vous déambulez nonchalamment sur le GT en mangeant du poisson fumé, mais où pouvez-vous voir des mecs danser ? Nulle part ! Ou on n'enlève pas ses vêtements ? Oui, c'est ça ! Il y aura de la danse, du chant, on servira les gens à table, et un bon Steak Tantre coûtera moins de 6 dollars, ça devrait toujours être le cas d'ailleurs ! Voituriers gratuits, des vieux téléphones partout, vous savez ceux à cadran qu'on trouvait dans des cafés à l'époque ? L'été on projettera des films sur le toit, et il y aura des apparts au-dessus pour que les gars puissent avoir un pied à terre ! Et ça se fait en musique normalement ! Ce que je veux dire c'est que le mot strip veut dire dépouiller à la base, et c'est ce que nous avons subi, nous avons été dépouillés de notre innocence, mais le gentleman Jesse sera un endroit où on aura envie de retourner, où l'on saura que l'on est aimé, où l'on se sentira chez soi ! Est-ce que vous parlez de cabaret chevaleresque ? Il nous met en garde contre ça dès le premier jour à l'école des banquiers ! Sortez d'ici ! Dolorès, faites entrer mon prochain rendez-vous, et il a intérêt à assurer ! Je pense qu'il a bien raison de rejeter cette offre, parce que vu l'accueil qu'il a eu dans le club, je pense vraiment que ça va pas venir marcher son idée, malheureusement. Malheureusement pour lui. Oh ! Sortez la planche à billets Dolorès, on va s'en mettre teint les fouilles ! Salut Steve ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais là toi ? T'as pas fouillé dans mes affaires ? Si, un peu, mais je suis surtout là à cause de mon réduit, personne ne respecte mon intimité. Alors voilà, j'ai trouvé une vieille niche dans les bois, et euh... Ah ! Je me demandais si tu accepterais que je m'installe dans ta chambre. Oh ! Je suis vraiment pas sûr, Klaus. S'il te plaît ! Oh ! Ok, bon, d'accord, vas-y. Sérieux ? Ouais, installe-la dans le coin, là-bas. Merci, merci, tu es le meilleur. Jürgen, il a dit oui ! Ouais ! Attends, mais elle est en plastique, cette vieille niche. Ça te sert à quoi de prendre une grue ? Regarde, j'arrive à la soulever d'une seule main. J'suis désolé que ça se soit pas bien passé, Jessie. J'peux pas danser, j'ai pas les fonds pour ouvrir mon club, et cet homme s'est moqué de moi. On dit que personne ne peut réussir à t'humilier sans que tu y consentes. Eh bien, j'y consens, j'y consens. Il manquait plus que ça. Non, 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 arrête ! J'vais le réparer. Il vaut... Je sais pas ce qu'il va pouvoir faire, hein. Parce que le pauvre, en vrai, il veut faire son rêve et tout, mais des fois, c'est compliqué de vouloir faire ses rêves. Surtout quand c'est quelque chose comme ça, qui lui plaît un peu à lui, mais pas beaucoup aux autres, quoi. J'sais pas non comment il va s'en sortir, hein. Au mieux que tu recules un peu pendant que je soulève le van, on sait jamais. C'est très chevaleresque de ta part, j'vais quand même garder ça en main au cas où il y aurait un problème. Je veux pas me salir les mains. Ah bah j'crois qu'il a une petite idée, là. Quel talent ! Il pourrait devenir mon protégé ! Il pourrait danser au championnat du monde ! Il gagnera le gros lot ! Et il me refilera tout le pognon ! Je sais comment je vais ouvrir mon club. Ah ouais ? Grâce à toi ! C'est toi qui vas m'aider à faire de mon rêve une réalité. Tu me veux que je t'aide à réaliser ton rêve ? Je serai grave honoré ! Oula ! Faut surtout pas qu'il commence à se blesser avant ce qu'il commence à faire, hein. Non c'est pas vrai ! J'avais oublié que je tenais ce flingue ! Oh c'est dingue ! C'était super intense ! Hé hé ! J'm'y attendais pas ! Waouh ! D'accord ! Ça va tout toi bien, c'est fini ! Allez, viens faire un câlin ! Voilà, maintenant va réparer le pneu ! Bon, Jeff, il s'est passé plein de trucs depuis le pneu crevé. Tu as commencé à apprendre le strip-tease classique, on a choisi de participer à des concours amateurs qui permettent de se qualifier pour les championnats du monde, et Linda Memari nous a quittés. Mesdames, êtes-vous prêts pour encore plus de beaux... C'était une superbe élipse, ça ! Hé 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 ! C'est à toi ! C'est le premier pas vers la victoire au championnat du monde et l'ouverture du gentleman Jesse ! Va sur scène et pense à établir un... Un lien avec le public ! C'est ça, tu te sens prêt ? Un lien avec le public ! Ouais, t'es chaud-bouillant là, tout de suite ! Un bonbon qui pique ! Hein ? Quoi ? Du bruit, bouge ! Ah ! ... Sous-titrage ST' 501 Aïe aïe aïe, je crois que le plan a échoué, hein ? Malheureusement, pour Roger. Et en attendant qu'elle disparaisse, maintenant ils indiquent le chemin avec où font l'hélicoptère. Donc, tu veux dire que je devrais enlever mes vêtements comme tous les autres strip-teaseurs ? Hein ? Alors j'ai dit qu'il faut continuer, redoubler d'efforts, peaufiner ton numéro, travailler l'effeuillage de gants et les gens finiront par adorer. Bande de pervers, la rampe. Pouf, plouc, la rampe. Espèce de bougeux libidineux, la rampe, Jeff, la rampe. Ça devait faire mal, ça. Il a fait quoi ? Gros, les amis ne font pas des trucs comme ça. Il est toxique, tu ne devrais plus jamais le voir ce type. Ouais, c'est ça. A plus, Toshi. Wow, grosse journée, j'y suis crevé. Bon, Claude, s'il te plaît, j'ai encore beaucoup de boulot, d'accord, alors... Ah, des soucis, vieux, je vais me faire un gros spliff et jouer à rockband. T'inquiète, je vais mettre les écouteurs, tu n'entendras rien. Le vecteur R a une magnitude de 5 et un angle directionnel de... Klaus... Oh, mais le pauvre, en vrai, c'est trop dur. Rien que de devoir travailler quand juste il y a quelqu'un qui fait du bruit, même pas dans ta chambre, c'est insupportable. Alors, si quelqu'un fait du bruit dans ta chambre, pendant que tu travailles, là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. J'aurais peut-être dû parler à Elie de tout ça. Quoi ? Désolé, je viens d'avoir une brillante idée pour le gentleman Jesse. Ah ouais, c'est quoi ? Je pense qu'on devrait l'écrire avec deux J. Ce serait génial. Et sur l'enseigne, on pourrait aussi avoir un dauphin dessiné, non ? Oh, j'hallucine, ça serait parfait. Ah oui ? Tu trompes vraiment ? Ça rend vraiment trop bien. Vaut mieux, parce que c'est le design final. Puisqu'on lance des idées, j'aimerais te proposer un autre truc. Je me disais qu'on pourrait peut-être ajouter quelques vrais mouvements de strip-tease dans le numéro, histoire de pas se faire huer tout le temps et de pouvoir rembourser l'argent qu'on doit. Oh, mais oui, quelle idée géniale, Jeff. On devrait corrompre notre numéro et le rendre vulgaire. Et puisqu'on y est, pourquoi on ferait pas une gâterie à tous ceux qui nous payent un verre ? Viens ici, retourne cette table pour moi, espèce de salope CD. Il a sa vision de ce qu'est le strip-tease, mais je crois pas que ce soit ce que les gens veulent voir. Je sais qu'il n'est paralysé. Enfin, j'en suis sûr à 90%, avec lui, tu peux jamais vraiment savoir. Hé, écoute-moi l'abruti, ta carte bleue n'est pas passée. Si tu me ramènes pas du cash, c'est très vite, je te fous à la rue. Oh, la révélation. Gardez-moi ça. Ici, les gens entrent et en général, ils ressortent. J'imagine que c'est la raison pour laquelle il y a une porte. J'aimerais faire un numéro de strip. Pas de problème, c'est par là. Mais c'est Roger, quand il va se rendre compte de ça, il va vraiment pas être content. Mais bon, après, si derrière, il va bain de l'argent, je sais pas. En vrai, ça fait un peu réfléchir sur le fait que, par exemple, il y a des gens, même beaucoup maintenant, qui vendent un peu leur corps qu'on a de l'argent et tout, ça fait penser un peu au truc de l'e-fans, etc. Et en soi, on peut vraiment pas vraiment savoir si on le fait avec dignité ou pas, quoi. Moi, je pense que c'est important, quand on fait ce genre de choses, de se sentir digne, voilà. Et de pas se voiler la face, parce qu'après, plus tard, on peut regretter des choses, quoi. En tout cas, ça lui a rapporté de l'argent, ça, oui. En fait, il fait du classique le jour et la nuit, il fait une double vie. Euh, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là ? Klaus veut pas que je fume à l'intérieur. Chaux, Shanna ! Bon, on sait les maths ce porno, ou quoi ? Oh, Steve, je vois que t'as rencontré ma copine. J'imaginais pas que tu recevrais du monde ici. On va te laisser tranquille. Alors, qu'est-ce que tu penses de Steve ? Je l'aime pas. J'ai gagné un super jackpot de 278 millions de dollars. Moi ? Oh, Dieu merci, c'était qu'un rêve. Oh, non. Jeff ? Et là, il va se rendre compte de tout. Il me demande qu'on va le prendre. Jeff ! Jeff ! Jeff ! Je cherche un certain Jeff, et j'entends qu'on se compte son nom. Il est peut-être venu répéter son numéro et a enfin fini par convertir le public au cabaret chevalonique. Jeff ! Jeff ! Jeff ! Je veux pouvoir enfouir mon visage dans son trou du cul ! Tu t'es déshonoré, Jeff ! Je vous laisse seulement t'aider. J'ai gagné plein de pognon. Du pognon ? Tu crois que c'est une histoire de pognon ? Le pognon ! Il est où ton précieux pognon, maintenant, espèce d'usurpateur ? Je suis pas un usurpateur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour soutenir ton rêve que tous les autres trouvent débile. Pas tous les autres. Pas... Stan ? Stan ? Pourquoi tu penses à lui en premier ? Aucune importance. Tu n'as aucune importance. Je vais trouver un nouveau protégé qui gagnera les championnats du monde et j'ouvrirai le gentleman Jesse sans toi. Ouais, et ben moi, je vais faire exactement l'inverse. Je vais gagner les championnats et je vais garder l'argent. On verra bien. Et c'est pas exactement l'inverse de mon plan. Peut-être, mais c'est un petit peu différent. Je vais te montrer ce que ça veut dire différent. Ça, c'est différent, tu vois ? Ouais. Voilà, alors la prochaine fois que tu veux dire qu'un truc est différent, demande-toi s'il passe le test de la casquette. T'as l'air tellement bête là tout de suite. Bienvenue au championnat du monde de strip-tease. Il me faut votre nom pour vous inscrire. Oups, est-ce que je peux te mettre à la droite ? Vous permettez ? Oh. Kermite, la quenoue. C'est tellement réticule que ça revient drôle. Ah oui, vous ne faites pas tomber le stylo pour moi ? Faites-le tomber. Vous permettez ? Bonjour, Jeffrey. Ça doit te faire bizarre de me voir ici en train de séduire cette femme, n'est-ce pas ? Salut, Roger. Tu veux que je t'aide à te relever ? Dans tes rêves, je t'ai remplacé, mon grand. J'ai un nouveau protégé qui va remporter le prix pour moi ce soir. Franchement, ça a été un pur moment de magie de le voir assimiler mon art avec autant de passion. Jesse, en fait, je ne vais pas faire les championnats. Quoi ? Pourquoi Nate ? On m'a enfin proposé le boulot de mes rêves. Réceptionniste d'une entreprise de location de voiture à Greenville en Caroline du Nord. J'espère qu'on n'a pas trop ébranlé ta confiance en toi. J'ai l'impression que tu es avec moi que pour ma maison. J'ai 40 ans ! Je fais un homme qui se tienne à mes besoins. Mes parents me demandent... Quelqu'un a appelé la police pour tapage nocturne ? Oui, moi. Ils sont là. Écoutez, ils se sont disputés toute la nuit. Vous avez passé la nuit sur leur pelouse, monsieur ? Quoi ? C'est ma chambre, c'est pas leur pelouse. Oh non, le pauvre, sérieusement, quoi. Lui, il se fait maltraiter, là, sérieusement. L'autre, là, regardez, elle n'est même pas confortable dans cette cabane, là. Mais tout ce qu'il fait, c'est dormir, travailler, faire des trucs normaux. Et il ne peut pas parce qu'il y a quelqu'un dans sa chambre, quoi. Et au final, il se fait embarquer, le pauvre. T'as un très beau déhanché, Jet, mon pote. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est... Et puis... C'est marrant de faire... Non ? Comment ça, je ne peux pas concourir ? Je n'ai pas besoin d'une barre de pole dance. Tout ce qu'il me faut pour allumer une femme, c'est ses deux belles mirettes et un ruban de dentelle. D'accord. Allez, ça dégage. Le rêve de se ch'tarber, c'est d'ouvrir un club de strip-tease où tu ne montres même pas tes boules. Nous, on a des rêves vachement mieux. Vas-y, Clint, dis-nous le tien. Une très grosse bécane. Ouais ! Ouais ! Et le tien, c'est quoi, Brigade ? Oh, juste de me sentir bien tout le temps, de jamais avoir mal et de jamais être triste. Oh, ouais ! Wow, vous avez des rêves incroyables, les gars. Et le tien, c'est quoi, Jeff ? Le mien ? Bah, en fait, j'ai jamais vraiment eu de rêve. Oh, tu devrais t'en trouver un, c'est trop cool d'avoir un rêve. Et brousse mes cannes ! Faites du bruit pour la mystérieuse souris masquée ! Qui se cache derrière ce masque ? Et pourquoi balance-t-il sa queue comme ça ? Et maintenant, mesdames et messieurs, applaudissez Jeff ! Bouh ! Bouh ! Ah, messieurs, vous devez respecter ces danseurs au gros paquet. Pourquoi ? Ils m'ont jamais respecté, moi. Bouh ! Bouh ! Ok, bon, ça suffit, dehors. Hum, un départ un peu lent. Il se fait désirer. La récompense pour le public n'en sera que meilleure. Mais si on... Oh, le truc du cabaret. Peut-être ça va le faire réfléchir. J'ai un rêve. Le rêve de Jessie. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me sens séduit complètement charmé, mais aussi en sécurité. Allez, à poil ! Enlève tes fringues ! Je ne crois pas qu'ils apprécient, tu ne devrais pas faire ça ici. Alors, que dirais-tu d'aller ailleurs ? Un lien avec le public. Ils ont vraiment des jambes très très busclées, mais au final, là, le restaurant, ce n'est pas du tout... Un truc de strip-tease, en fait. C'est juste un restaurant avec des gens qui dansent. C'est de la danse, là, qu'ils font, au final. Ils ont vraiment des très gros mollets, hein. Stan, tu as pu te libérer. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Jessie, j'ai une petite suggestion à te faire. Je t'écoute. Ne ferme jamais ce magnifique club. Oh, arrête ! Non, toi, arrête ! N'en fais pas trop ! Non, vraiment, arrêtez ! Arrêtez ! Vous êtes en train de gâcher les championnats ! Jeff, pourquoi t'as fait ça ? Je voulais simplement te remercier. De rien, mais me remercier. Pourquoi exactement ? Tu m'as permis de faire partie de ton rêve. Moi, j'ai jamais eu de rêve. Et je préfère voir le tien se réaliser, même s'il est débile. Et Dieu sait qu'il est débile, que de jamais rêver moi-même. Merci, c'est très touchant. Même si c'était aussi un peu une insulte. J'imagine qu'on ne gagnera pas le premier prix. C'est peu probable, mais le vieux Jessie a peut-être encore un tour un peu fou dans son sac. Ils m'ont crié dessus, jeté des choses au visage. Et il n'y avait pas d'accès handicapé à cette scène, alors que c'est obligatoire de nos jours. Je veux un gros poquet de fric. Je vous donne 50 dollars et vous vous barrez. Ouais, on a un deal. Non, mais attends, c'est quoi ce délire ? Tu marches ! Bien, bien sûr. Prends les 50 dollars de cette grosse merde et rejoins-moi aux machines à sous en bas des escaliers. Oh non, je ne peux plus bouger. Ce n'est pas une blague. Est-ce que cet homme merveilleux t'a donné l'argent ? Et dis-moi s'il te plaît que tu n'as pas déjà jeté la rampe. Bon, bah voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, il m'aura appris que, bah, c'est parfois rêver, c'est rêver que les rêves des autres se réalisent. Et ça, c'est beau. Et du coup, bah voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et à dire dans les commentaires quels sont les prochaines épisodes que vous voulez voir. Bye bye. Ça y est, c'est officiel. L'âge d'or de la télévision a maintenant débuté. Frangin, malgré eux, passe sur toute l'échelle. À l'aide ! Roger essaie de m'inoculer la peste bubonique. Reste là, toi. Tu viens d'enfreindre deux règles. Pas de peste militarisée dans la maison, et on ne court pas dans les escaliers. Mais si Steve ne meurt pas, la fondation Make-A-Wish ne nous laissera pas rencontrer The Week-End. Quoi ? Tu veux rencontrer samedi et dimanche ? Non, The Week-End, c'est un chanteur. Yeah. Et donc, bonjour à tous, c'est Heroic. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle react à American Dad. Donc, il s'agit de la saison 16, épisode 4. J'espère que cet épisode vous plaira, et que ma react ne va pas trop vous gêner. Si jamais vous ne me reconnaissez pas, du coup, c'est normal. Je suis tout nouveau sur la chaîne, et je viens, du coup, rendre un coup de main à Rosset. J'espère que tout va bien au niveau du setup. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais il y a des petits problèmes ou des champs d'amélioration. C'est parti. Ah Stan, écoute, Ça, c'est son tube, Starboy. Ils écoutent The Week-End d'ici aussi. En gros, on recèle le truc. Sans compter que The Week-End est canon. Numéro 1 sur ma liste de plans bais autorisés. Ce sont les célébrités qu'elle a le droit de baiser. La liste est très longue, alors numéro 1, c'est vraiment pas n'importe quoi. Il ferait bien de baisser de 6 octaves s'il veut se retrouver sur mon radar. Et ça, Roger, c'est une de mes bonnes seringues pour le boulot. Tu connais les règles. Tu nous colles des règles pour absolument tout. Parce que t'en as besoin. T'es incapable de te contrôler. Pour ton information, j'ai mangé une salade au déjeuner. Tu trouves que ça ressemble à quelqu'un incapable de se contrôler ? Eh, Roger, c'est Bobby du service de livraison. J'ai tes deux plateaux complets de sandwich boulette et le sandwich double boulette. Il y a écrit « Magne-toi, j'arrive pas à me contrôler ». J'en déconne, Bobby. Ce passage est génial. Voilà, je vous ai juste passé le générique. C'est reparti. Vous n'êtes sûrement pas au courant, mais en ce moment, je lis le livre d'Alec Baldwin sur la parentalité. Un incontournable. Dedans, Baldwin explique un terme qui s'appelle « les moments d'apprentissage ». Et c'est pour ça que tu as kidnappé ce type ? T'as tout compris, ma chérie. Le week-end ? Euh, où est-ce que je suis ? Vous êtes dans un moment d'apprentissage, mon piste. OK. Cool. Vous êtes vraiment là, assis pour dîner à notre table ? Vous pourriez éternuer et vos miasmes finiraient dans mon assiette ? Dégueux. Monsieur The Weeknd, oh mon Dieu, je suis littéralement votre plus grand fan. Plein de teufs, drogues, top-modèles. Vous m'avez aspiré la haine de ma vie insipide. Vous m'avez monté contre ma propre famille. Merci. Et comment est-ce que ce miracle s'est produit, Roger ? Pas en enfreignant les règles, mais bien en les respectant, grâce à un enlèvement sanctionné par le gouvernement et le feu vert de la CIA. Sur le coup, je pensais que vous alliez me tuer. Qu'il est bête ce week-end ? Sandek, cette ambiance familiale est vraiment rafraîchissante. J'aurais plutôt dit emmerdante. Emmerdante ? Non. Honnêtement, ça me manque d'être avec des gens emmerdants comme cette famille. Il le prend vachement bien pour quelqu'un qui s'est fait kidnapper, mais je ne pense pas que dans la vraie vie, il aurait réagi comme ça. Ces lasagnes sont délicieuses. Non, pas du tout. Roger, comportement. Quand mon chef pourri me prépare des lasagnes, elles sont toutes à la même température. Je ne peux jamais me péter une dent sur une pâte congelée ou me cramer la langue avec la sauce. Oh, week-end, mon petit secret, je les passe au micro-ondes pendant 30 secondes, je les retourne et je les remets au micro-ondes pendant 15 minutes. Puis-je vous demander de me resservir ? C'est quoi ce délire ? Vous êtes un star boy. Les star boys, ça ne mange pas de lasagne. Les star boys reçoivent tous leurs nutriments en manchant de la merde. Tu dépasses les bornes. File dans ta chambre, tu redescendras quand je te le dirai. Oh non ! J'ai fait tomber de la lasagne sur mon pantalon. Je ferais peut-être mieux de l'enlever et de me mettre en sous-vêtement devant the weekend. Bouge pas, je vais te bouffer les lasagnes qui sont tombées sur ton pantalon. Oh, je kiffe carrément trop ces lasagnes. Il en reste encore ? Une ambiance familiale lugubre. Roger, t'es prêt à descendre pour présenter tes excuses ? The weekend nous raconte comment c'est cool quand on te privatise un parc d'attractions. Roger, je t'ai dit de rester au grenier. Je suis pas obligé. Pour ton information, Tuttle a volé des antibiotiques à sa mère et on va aller les donner à bouffer à des requins. Oh non, tu vas rien donner du tout à manger aux requins. Tu peux pas mettre mes fringues sous clé ? Je vais plus pouvoir sortir. C'est toi l'idiot qui range toutes ces fringues au même endroit. J'ai des chemises et des sous-vêtements planqués dans toute la maison. Ça s'appelle anticiper le moment où quelqu'un va te priver de sortir. Je te déteste. D'accord, mais vous allez m'entendre jouer au bowling toute la nuit. J'ai fait un strike. Je viens de faire le coup parfait et tout le monde s'en fiche. Cette famille est nage. Maman, je crois qu'il y a un problème avec mon eau. Elle est trop claire. The Weeknd s'est dit que ce serait chanmé de réparer la plomberie. Du coup, je ne suis plus obligée d'aller puiser de l'eau dans la mare de Total. Bah, au moins, The Weeknd s'est occupé de la plomberie de quelqu'un. Elle est triste parce qu'elle a foiré sa seule chance de coucher avec The Weeknd. Et moi, je suis triste qu'elle soit triste. Mais je ne suis aussi pas triste qu'elle n'ait pas couché avec lui. Ça, c'est mes deux émotions. Triste et pas triste. Tu voudrais bien aller dire à Roger de descendre avec nous. Il a vraiment été calme et silencieux. D'ailleurs, je tiens à préciser, voilà, j'y pense tout de suite, là, mais j'aurais peut-être dû le dire en intro. Si jamais je porte une casquette relativement souvent dans les réacts, c'est juste parce que je vais aller chez le coiffeur là dans 4 jours. Donc, il va y avoir plein de réacts toujours et une casquette. Et en attendant, pour que je vous respecte un peu, je vais garder une casquette. Voilà. C'est tout. C'est pas pour me donner un style ou quoi. c'est purement parce que mes cheveux en dessous sont horribles actuellement. Voilà. Hein ? C'est sûrement des excuses par vidéo. Si t'es en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que j'ai déjà échangé ma place avec celle de The Weeknd. Un million sur le noir, Léon. Et je profite allègrement de son style de vie sans règles. Et un million sur le rouge, Léon. Tu vois, Stan, je voulais te montrer que je m'épanouis pleinement sans tes règles débiles. Double zéro vert. Il y a du vert aussi ? Léon ne me dit pas qu'il y a des règles à ce jeu. Mais qu'est-ce que c'est ? Buffet gratuit. À volonté en plus. Aucune règle. C'est comme ça que je vois la vie. Bonjour, Stan. J'ai tellement bien dormi. C'est incroyable. Où est-ce que vous avez trouvé un lit sans filles dedans ? Vous êtes sûr que vous voulez pas jouer à la belote, The Weeknd ? Non, je te remercie. J'ai passé tellement de temps à chanter des tubes que j'avais plus le temps de plier mon linge. Je commence à bien me débrouiller. Salut tout le monde. Bonjour, Weeknd. Vous arrêtez pas pour moi. J'ai juste besoin de m'étirer. Ça vous arrivez d'avoir des goals surprises dans votre ancienne vie d'un week-end ? Oui, bien trop souvent. Cette famille est un vrai remède aux goals surprises. Punaise, mes fans me manquent. Mais je sais qu'ils sont entre de bonnes mains avec Roger. Si vous saviez comme Stan ne me manque pas Son menton est plus gros qu'un minivan La vie est bien mieux en tant que The Weeknd Vu qu'il défonce sur le flamingo Vosca dans mon thermos banque en plus de weed Je baisse pas de ton mais je me tape un max d'un fion Parce que je suis un p*** de Starboy Mais du coup, les gens ne captent pas qu'il a changé les paroles ou qu'il a changé un peu d'apparence. J'adore cette série pour ça, vraiment. Les groupies, voici The Weeknd. Joli travail, Sécurité, Klaus. Il y a un mec chelou qui est venu en backstage avec vous. C'est vu. Il y a une tronche bizarre mais c'est vraiment un super dealer. Autant pour moi. Vu. Ok, mon entourage commence à prendre forme. On a vu les groupies. Klaus qui est mon manager. De la balle. Mais il manque quelque chose pourtant. Oui, ce qui manque à mon entourage c'est un gars énergique. Klaus, fais-moi venir breaking meilleur. P***, t'auras jamais breaking. Personne ne peut avoir breaking. C'est le gars énergique ultime. Débrouille-toi, je le veux. On va aller se droguer voir le show de l'Excalibur. Le tournoi des rois. C'est le seul show de Vegas où il ne passe pas l'aspirateur après la représentation. Et vu, t'aurais pas un truc qui me donnerait l'impression d'être un roi ? T'es un très bon dealer toi, vu. Vu, mon petit coquin, je te sonne depuis tout à l'heure. C'est Francine, Roger. Vu, vas-y, monte, vu. T'es en train de me sonner pour que je te rejoigne dans ton appartement ? Vu, mon pote, quand je te sonne, il faut que tu viennes. Klaus est entré en contact avec Breaking Meier. Il arrive par avion de Los Cabos. La vraie fête va commencer. Au fait, ce nouveau truc que tu m'as filé, tu devrais l'appeler hémoglobine de clown sur le pare-brise parce que c'est exactement ce que je vois. Attroche-toi, bobo. Ça va aller, tu vas t'en sortir. Non ! Oh non ! Roger est en train de faire n'importe quoi, vraiment. Je ne reprendrai plus jamais de drogue si j'y aurais. Stan n'avait peut-être pas complètement tort. Tu ne crois pas que tu as besoin de règles ? Non ! Tu as claqué 40 millions sur une machine à sous de la version féminine des SOS Fantômes. Alors, il ne peut pas y avoir de femmes chasseuses de fantômes. On est au 21e siècle. Les femmes peuvent autant chasser les fantômes que les hommes. Non, 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 non. Ce qui m'inquiète, c'est que tu as perdu beaucoup d'argent. Ça serait moins grave que j'en perde sur une machine de la version masculine de SOS Fantômes. Je ne veux pas que tu perdes ton argent, c'est tout. Pourquoi ? Parce que je suis un homme ? Si une femme perdait son argent, ça te prendrait moins la tête ? Mais comment est-ce qu'une femme pourrait avoir de l'argent ? Ouais, je t'y viens eu, je savais que je te coincerais. Je vais crever. Je suis au bout de ma vie. Je partage ma cellule avec le plus gros misogyne du monde. Il faut que j'appelle Stan pour qu'il m'aide. J'ai le plus grand respect pour les femmes. Nous interrompons la diffusion des frangins malgré eux. Non ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pour diffuser l'intégralité de frangins malgré eux. Ouais ! Ouais ! Excellent ! J'espère que c'est important, je suis en plein milieu de frangins malgré eux et ça va commencer. Stan, c'est moi, ton vieux pote Roger. Je suis un petit peu dans le pétrin. J'ai peut-être surtout un petit peu déconné pour citer les Beatles. Help, I need... Stan, body. Ben, comme le dit en vogue, never gonna get it, never ever gonna get it. C'était Roger qui me suppliait de l'aider. Pourquoi tu lui as raccroché au nez ? Il s'est mis dans le pétrin qu'il se débrouille pour en sortir. Si il te demande de l'aide, c'est qu'il a retenu la leçon, non ? Ah, mon pauvre garçon. Alors qu'il est, sa leçon est comme du ciment humide. Si on fait sortir Roger de prison, le ciment va complètement sécher. Pour toi, c'est vrai, je pense qu'une fois que tu as eu l'humidité d'aller demander de l'aide, je pense que quelque part, c'est que... Bah, t'as compris, en fait. Voilà, ça me semble intéressant. Oui, c'est comme ça que ça marche, le ciment. Monsieur, monsieur, votre bébé respire encore ? Stan ne va pas venir. On va tous les deux mourir en tôle. J'en serais pas si sûr à votre place. Je n'ai jamais entendu parler de vous, mais la fille du procureur est une de vos fans. Elle nous a dit qu'il fallait vous laisser sortir. Génial. À plus, Klaus. Mais et moi, alors ? On va te faire foutre, Klaus. Tu vas crever en tôle. Je savais très bien que t'allais sortir, toi aussi. C'était juste une blague. Oh, j'adore les blagues, moi aussi. Tenez, j'en ai une excellente pour vous. Salut les potos ! C'était un truc de dingue et j'ai adoré. Tape mon sac, poum, poum, je rebouche sur Cabot, je vais mettre un t-shirt pour nager, je me suis pris un coup de soleil de ouf. Je kiffe ta musique, mec ! J'ai appris une très bonne leçon pendant que j'étais en tôle. C'est une très bonne chose. J'ai appris que j'avais raison, les règles, ça craint et c'est bien mieux d'être un week-end. Les règles, les restrictions, tout ça, ça entrave l'esprit. Aujourd'hui, je me suis libéré de ces chaînes et je t'en libère à ton tour. Monte dans le bateau avec moi, Klaus. Raconte-moi ton rêve le plus fou. J'aimerais pouvoir avoir un dîner agréable avec une femme amoureuse de moi. T'as bien dit festival de musique, c'est ça ? Non. Tes désirs sont mes ordres. Vas-y, je t'écoute. Une île avec un festival de musique le jour et l'utopie d'un monde sans règle la nuit et le jour aussi et de la musique la nuit aussi. Mais à quel endroit on va organiser ça ? Juste ici. Je vois rien d'autre que de la flotte. Tu peux voir certaines choses avec tes yeux et tu ne peux voir certaines choses qu'avec les drogues que vu nous affiler. En route, ma poule. Des portes-clés avec tant d'en dessous. À partir de maintenant, je m'appelle Doris. Ils font payer 7 dollars le porte-clés. À ce prix, je vais rester The Weeknd. Bon, au final, je retire ce que j'ai dit. Il n'a pas du tout l'air d'avoir compris malgré qu'il est venu demander de l'aide. Je suis désolé. T'es sûr que ça ne te pose pas de problème que je couche avec The Weeknd ? Si tu couches avec The Weeknd, quand tu vas coucher avec The Weeknd... Non, je ne suis pas bien sûr. Bouge pas. Tu crois vraiment que The Weeknd coucherait avec moi ? Je viens de te donner les outils. À toi maintenant de lui raboter le manche. Bouge pas. Je viens d'avoir ton texto. Est-ce que tout va bien ? Tout va bien. Maintenant. Tu m'as l'air très tendue, dis-donc. Tu sens l'insecticide ou c'est moi ? Oh merde ! Si je te faisais un petit massage ? Ellie, on ne peut pas faire ça. Bien sûr que si ! Weeknd, sale fils de pute ! Qu'est-ce qu'il faut faire pour te décider à sauter ma femme ? Écoute, je suis désolé mais ça n'a rien à voir avec Ailey. J'ai un aveu à vous faire. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. J'ai un peu de filles dans ma vie qui veulent plus de moi. Mais il y a juste une façon de commencer une famille. Et je sais que tu ne peux pas croire que c'est vrai. Mais je suis en mesure de dire à toi Je suis un virgin Et c'est ça ? Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour mon chéri Sous-titrage ST' 501 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 de bain pendant un mois. J'appellerais ça l'homme de la salle de bain. Oui, je crois que c'est un truc, là. Ouais ! Ouais ! Oui, bon, enfin, peut-être pas. Tiens, Cody ne dit rien, ça veut dire qu'il déteste. Bon, allons acheter des ballons, ces trucs me regonflent le moral. Dis donc, on dirait que tout s'est très bien passé aujourd'hui. J'avoue, ouais. Ce qui m'amène à penser que, étant donné que le lait a l'air d'avoir un effet positif sur moi... Il a effectivement un effet positif sur toi. Ouais, c'est vrai. Alors, peut-être que pendant que la pièce est en chantier, on devrait mettre le sevrage en pause ? Le mettre en pause ? Euh... Oui, parce qu'il y a la pièce, c'est ça ? La pièce passe avant le reste et quand ce sera fini, on y repensera. Bien sûr, c'est ça ! Est-ce qu'on sèvre ? Est-ce qu'on augmente la dose de lait ? Est-ce qu'on doit repenser à éventuellement y repenser ? Oh ! Alors ça, c'est malin, oui. Et il faut certainement pas décider quoi que ce soit avant que la pièce soit passée. Le ciel nous en préserve. Il faut que je file maintenant. Ah, plus dans le bus ! Mais du coup, moi, je me demande deux choses. Déjà, c'est... Est-ce qu'il y a des effets secondaires à consommer du lait maternel ? Je ne sais pas du tout. Et ensuite, c'est... Comment ça se fait qu'elle en a encore alors qu'il a 14 ans ? Normalement, je crois que ça s'arrête au bout d'un moment, non ? On dirait que la confiance est enfin restaurée entre Steve et toi. Oui. Mais malheureusement, j'ai quelque chose qui pourrait vous faire répartir en arrière. Tu as drogué son jus d'orange pour qu'il reprenne de ton lait. Et j'en ai la preuve en ma possession. Oh, tu crois vraiment que c'était ma seule copie ? Oui ! Sous-titrage ST' 501 On a du beau monde ce soir ! Je crois que j'ai aperçu des découvreurs de talent ! Les trois hurlues berlues du premier rang viennent clairement de New York ! Psst ! Hé, madame ! Hé, Francine ! Je crois que ce garçon essaie d'attirer ton attention. Je vais voir ce qu'il me veut. Je vais pas y arriver. Comment j'ai pu croire que j'y arriverais ? J'ai besoin de lait. Je t'ai déjà donné du lait. Il fait plus effet. Mon estomac est tout noué. C'est le traque, c'est rien du tout. Ou il faut peut-être que je te fasse faire ton rot. Ça va pas, je suis pas un bébé. J'ai pas besoin de faire un rot. J'ai besoin de lait maternel. J'en ai pas apporté. Arrête d'essayer de me la faire à l'envers. Où que tu sois, tu en as toujours avec toi. Ouh là. Ça sent pas bon là, cette histoire. Le patient s'est maintenant à son comble. Lance la pièce. Mais maestro, l'ouverture du rideau est dans 5 minutes. J'ai t'ai dit de lancer la pièce. Rideau, rideau, rideau. Là, voilà le sujet de mon film. Ouais ! J'espère que l'élève qui a les nichons à l'air est au moins au collège ou au lycée. Donc, vous avez décidé de venir vivre dans le sous-sol. Pourquoi ? Eh bien, la ville s'est retournée contre nous à cause de sa vision puritaine sur l'allaitement maternel. Ouais. Maman a voulu me déposer au lycée et tout le monde s'est mis à nous jeter des cailloux. Ensuite, à l'épicerie, ça a recommencé. Des cailloux. On dirait qu'il n'y a pas une personne qui ne nous jette pas de cailloux ces derniers jours. Je te dis pas de regard caméra ! Roger, non ! Si tu veux que ce film change le regard que les gens portent sur vous, il faut le faire correctement. Il faut que ce soit sophistiqué. Je me fiche de savoir si c'est sophistiqué tant que ça montre la vérité à tout le monde. L'allaitement maternel à long terme est parfaitement naturel. Nous ne serons plus des parias ensuite et peut-être même qu'on pourra être autorisés à remonter vivre dans la maison. C'était le dernier, monsieur Smith. Oh, ça fait du bien. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais leur maison, elle a aucun sens maintenant. Il y en a un, il a une tête de singe. L'autre, il a un coup géant. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah oui, c'est sympa, pas de monstres dans la maison ! Ces monstres me foutent vraiment la gerbe. Vous m'entendez en bas, les énergumènes ? Monstres ! Monstres ! On dirait que papa n'a pas changé d'avis sur le fait de nous exiler dans la cave. J'espère vraiment que ce documentaire marchera, maman. Ne t'inquiète pas, Steve. S'il y a bien une chose à laquelle ton père est sensible, ce sont les films documentaires. Mon petit Stevie ! C'est l'heure du gros dodo ! Non, non. Allez, on coopère, jeune homme. Est-ce qu'on sait quand le film de Roger doit sortir ? Il nous a pas donné une date butoir ? Si tu vas calmement faire dodo ce soir sans faire d'histoire, je me faufilerai discrètement là-haut pour aller parler à Roger. D'accord. Mais est-ce que tu pourrais allumer la machine à bruit blanc avant de monter ? Ça m'aide à m'endormir. Roger ! Quand est-ce que ton documentaire va sortir ? Ah ! Visiblement, t'es pas au courant. J'ai décidé de changer de projet il y a un bon mois maintenant. Comment ça ? T'es sérieux ? Pourquoi tu m'en as pas parlé ? T'as mis les pieds à la cave dernièrement. Ça met franchement les chocottes ce qui se passe en bas. Est-ce que Stan est au courant que t'es monté dans la maison ? Non mais tu te fous de moi ou quoi ? Gordon, tu voudrais bien aller à la Bodega et me prendre un paquet de ces chips trop bonnes ? En fait, non. Prends-moi des pâtes. Tiens, prends-moi des pâtes. Oh, elle va où tu veux. C'est toi qui choisis. Je te faisais confiance pour raconter notre histoire. Elle était beaucoup trop étrange, Francine. Alors j'ai basculé sur longs coups et tête de chimpanzé. On s'identifie mieux à... Quoi ? Ils ont une amitié improbable et magnifique. Stan et Jeff ? Ah bah oui, Stan et Jeff du coup. Longs coups et tête de chimpanzé. Oh, c'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Il faut que tu montres à tout le monde à quel point nous sommes normaux. Et si je te montrais à toi à quel point vous êtes normaux ? Qu'est-ce que tu dis de ma tenue ? Je suis un bad boy de la tête aux pieds. Ils ont pas l'air très normaux. Enfin, sauf au milieu. C'est de la pure peau de Stevie. Stevie, à table ! Le vieux McDonald a une ferme. Il a déjà sorti toutes ses dents. Et dans cette ferme, il y a une... Maman ! Avec du bon lait ici et du bon lolo par là. Il y a du lait, il y a du lait, il y a du lait partout. Oh mon Dieu ! D'accord, on est bien des monstres. Les cailloux étaient peut-être justifiés. Mais, maman, j'ai besoin de ce lait. Je manque de coordination, je suis allergique aux abeilles. Et j'ai aussi de tout petits yeux. Et quand j'ai arrêté de boire ton lait, je me suis endormi en cours. Justement, en parlant de ça, ce matin-là, j'ai mis du sirop pour la toux dans ton jus d'orange. Ah, et c'est pour ça que j'étais tellement fatigué ? Il faut croire. Et maintenant, nous allons pouvoir reprendre le cours normal de nos vies en sachant qu'aucun de nous deux n'est responsable de quoi que ce soit. Ok. Maman a toujours raison. Non. J'aime le lait, c'est ma cam. Et j'arrêterai jamais d'en boire, quoi qu'il arrive. Il me semble que je vous ai déjà dit de pas faire vos saletés dans la maison. Maman, j'ai faim ! Bon, j'ai bousillé Steve. Francine, non. Ce dont Steve a besoin, c'est d'une expérience si répugnante qu'il ne voudra plus jamais téter à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu devrais gâter son lait. Oh ! Il est allergique aux abeilles. Quoi, tu vas mettre des abeilles dans son lait ? Sois pas idiot, Klaus. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? La solution était pourtant évidente. C'est ce que ferait n'importe quelle mère. Oui, ma grande, résout ton problème. avale ses abeilles. Du lait. Du lait, il me faut du lait. T'es réveillé ? Docteur, il est réveillé. C'est à moi d'en juger. Je considère qu'il est réveillé. Il me faut du lait. Je vais mourir sans lait. Non, tu ne mourras pas, fiston. Tu étais dans le coma et tu n'as pas avalé une goutte de lait en presque un an. Il s'est d'ailleurs passé beaucoup de choses depuis. Je me suis remarié, j'ai encore paumé mon alliance, j'ai traversé l'Idao en vélo et j'ai repris contact avec mon professeur de sciences sociales du lycée. Mais assez parlé de moi. Le coma de un an, c'est énorme. Ça, en vrai, c'est un des trucs qui me fait le plus peur. Imagine, tu tombes dans le coma, tu te réveilles. Pour toi, tu as juste passé peut-être dix secondes alors que dans la vraie vie, il s'est passé une éternité. Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Ne nous inquiétons pas de savoir qui a mangé des abeilles pour empoisonner qui. Ce qui importe, c'est que maintenant, j'ai réalisé une chose. Ça n'a jamais été le lait qui nous liait. C'est notre tendance commune à être un petit peu foufou. Bon, voilà. Du coup, sur ça, l'épisode se termine. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un commentaire et un abonnement. C'est ce qui soutient le mieux la chaîne. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine React à American Dad. Bye bye.